Salut les amis, j'espère que vous allez super bien, j'espère que malgré la chute d'hier, vous allez super bien. Donc hier les amis, on a eu une frayeur avec l'annonce du PDG de la fête par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt. Comme vous voyez à ce niveau, le marché a réagi, même le marché du Shiba Inu. Donc là, nous sommes sur la courbe du projet Shiba et même le Shiba Inu qui avait déjà récupéré quelques points, donc a chuté également. Donc la plupart des gros projets ont chuté, que ce soit le Bitcoin, que ce soit le projet Shiba Inu, un peu le projet Ethereum. Donc le marché a de façon générale réagi par rapport à l'annonce. Et ce qui est bien, c'est que le marché a rapidement récupéré. Jusqu'à présent, le marché est dans une phase de récupération après une légère correction face à une annonce majeure. Et ce qui nous intéresse en fait aujourd'hui, c'est le projet Shiba Eternity qui est déjà disponible. J'espère que c'est la version officielle parce que, c'est vrai, j'ai pas encore eu l'annonce officielle du projet Shiba. Mais là, on a en fait Shiba Eternity sur Play Store, donc sur l'App Store, pardon. Donc voici à peu près le jeu ici, ici c'est la version première. J'espère que ce n'est pas une fausse version. Donc c'est quand même fourni par Shiba Inu Game LLC, qu'on voit à ce niveau. Donc le projet, si je viens là, je n'arrive pas à montrer. Donc si on pouvait agrandir les images du jeu en question. Donc c'est pas grave, comme on voit à ce niveau, voici quelques jeux. Voici en fait quelques images du jeu en question. Maintenant, quel peut-être vraiment l'impact de ce jeu sur l'écosystème de façon générale ? Parce que mine de rien, on aimerait qu'après l'annonce officielle du jeu vidéo, après l'exploitation, ou bien pendant l'exploitation même du jeu vidéo, que l'on voit concrètement l'impact sur le prix, par exemple, du token Shiba Inu. Que l'on voit, par exemple, le prix augmenter. Que lorsque, par exemple, la coûte de ce projet va augmenter, que l'on voit également cela se répertorier sur le prix du projet Shiba Inu. Est-ce que c'est possible que le projet Shiba Eternity puisse en fait influencer sur le prix du projet Shiba Inu ? C'est en fait tout à fait possible que la notoriété du projet Shiba Eternity puisse impacter sur ce projet-ci. Déjà, premièrement, par le burn. Donc avant qu'on ne parle d'investisseurs et tout, on va parler d'abord du burn. Donc le projet Shiba Eternity devrait contribuer fortement au burn des Shiba Inu. Donc on sait déjà que s'il y a un projet qui engendre des transactions, alors le projet contribue au burn. Donc si on a, par exemple, ce projet-ci qui explose fortement, alors également le burn de Shiba Inu sera effectif. Donc il sera assez conséquent. Donc là, par exemple, je suis sur la plateforme Shiba Burn pour voir à peu près les burns qui ont été effectués. Donc on prend là, par exemple, si on essaie de voir sur les 24 dernières heures. Donc je vois là, par exemple, que sur les 24 dernières heures, c'est vrai, le burn n'a pas été assez conséquent. Maintenant, on voit un burn d'une vingtaine de millions de Shiba Inu qui a été burné. Et maintenant ici, on voit également quelques 2 à 3 millions de burns qui ont été effectués. Il y a deux jours, on a eu à peu près 126 millions dans 127 millions de burns qui ont été effectués, etc. Donc on voit qu'en moyenne, vraiment, il y a une centaine de millions de burns qui sont effectués. Maintenant, il faudrait que le projet puisse, par exemple, venir accentuer en fait ces différents burns. Lorsqu'on vient, par exemple, ici, on voit 10 millions de burns, 100 millions de burns effectués, même chaque minute ou bien chaque, je dirais, maximum, chaque heure, quoi. Pour que cela puisse vraiment impacter le prix du Shiba Inu. Si vous vous rappelez bien la dernière vidéo que l'on avait fait sur le projet Shiba Inu sur la chaîne, c'était par rapport à la durée. Donc combien de temps est-ce qu'il faudrait que le projet, par exemple, Shiba Inu puisse mettre pour pouvoir atteindre les 1$ ? Donc je vais laisser le lien de la vidéo qui va apparaître là à gauche ou à droite. On a vu ensemble que si jamais on burnait 150 millions, donc juste 150 millions de tokens par jour, par jour, pour le projet Shiba Inu, cela devait prendre énormément de temps. Donc il faudrait en fait que l'on burn beaucoup plus. Je dirais même plus de 1 milliard de tokens par jour doivent être burnés pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez conséquent pour le prix en question. Donc pour que le prix puisse vraiment exploser, il faudrait qu'on ait des millions, voire des milliards de tokens qui sont burnés. Pourquoi ? Simplement parce qu'on devait toujours avoir à l'esprit cette offre en circulation. Donc ayez toujours à l'esprit cette offre en circulation. L'offre en circulation, là, vous voyez, il s'agit en fait de 549 000 billions. Donc c'est énorme, c'est énormissime. Ce n'est pas 549 000 millions, mais c'est 549 000 billions. Ça veut dire que si on compte simplement ces billions, si on compte en fait simplement 1 billion par an, donc si on prend 1 million, 1 billion par an, ça veut dire qu'il nous faudrait plus de 549 000 ans. Donc avec simplement 100 billions de burn par an, on voit qu'on a encore énormément de tokens en circulation. Donc il faudrait beaucoup d'années pour que cela soit conséquent. Parce que là, par exemple, si on fait disparaître juste 100 billions de tokens, c'est peu. Donc supposons qu'on fasse disparaître plus de 400 000 billions de tokens, il restera approximativement 100 000 billions de tokens. Et si un token vaut 1 dollar, donc si par exemple le Shiba Inu arrive à 1 dollar, alors vous voyez que la totale supply, donc multipliée par l'offre en circulation, la valorisation boursière du projet en question sera énormissime. La valorisation boursière sera multipliée par, pas beaucoup, pas vraiment beaucoup. Comme vous voyez par exemple ici, on dit capitalisation boursière actuelle, elle est de 6 milliards, elle est déjà de 6 milliards. Et maintenant si le prix du token en question arrive à 1 dollar, par exemple, ou bien 0,001 dollar simplement, la valorisation boursière sera énormissime. C'est pourquoi il faudrait que l'on burn une bonne quantité. C'est pourquoi pour être réaliste vraiment, il faudrait qu'il y ait une grande quantité qui soit burnée, pour que le prix puisse facilement exploser. Et il n'y a pas simplement que le projet Shiba Eternity, on attend encore la Visa 4 de Shiba Inu, et également Shibarium et d'autres projets qui vont atterrir. Il y a aussi le projet Shiba, donc le stablecoin du projet Shiba Inu qui arrive bientôt. Donc on attend, on espère que ceci va contribuer fortement au burn des Shiba Inu. Donc on espère que tout ceci va contribuer fortement au burn du projet Shiba Inu. Donc actuellement aussi, l'un des éléments les plus importants c'est le burn. Le Shiba Inu a déjà une communauté assez intéressante, les baleines sont déjà dessus. Il y a plusieurs baleines sur le projet Shiba Inu. Il y a des baleines par exemple qui investissent à coût des centaines de millions de dollars sur le projet Shiba Inu. Donc il faudrait simplement qu'il y ait une totale supply un peu plus basse, pour que le projet puisse atteindre facilement les 0,001 dollar, ou bien 1 dollar par exemple. Bon, si on veut rêver un peu plus quoi, si on veut rêver un peu plus grand, c'est vrai quand même qu'un dollar c'est énorme. Un dollar c'est énorme, il faudrait vraiment qu'il y ait une totale supply qui soit considérablement détruite, qui soit considérablement réduite. Donc là, on espère que ces différents projets, comme je le disais, vont contribuer au burn du Shiba. Le sujet principal actuellement, si pour vraiment contribuer fortement à la hausse du prix du projet, c'est le burn, il faudrait que les burn soient conséquents. Il faudrait que ceci, donc que cette offre en circulation, donc je vais zoomer pour que vous voyez bien, il faudrait que cette offre en circulation puisse considérablement diminuer. Regardez en fait les amis, c'est 549, presque 550 000 billions de tokens. C'est énorme, c'est énorme. Et même l'offre maximale totale est énorme, c'est énormissime. Donc là, voici déjà un milliard et vous voyez, on est très, très loin. On est très, très, très loin. Le nombre est très élevé. Il faudrait vraiment que la machine à burn tourne à fond pour que l'on puisse voir l'impact sur le prix du projet en question. Et on espère que le jeu Shiba et Teniti viendra contribuer fortement. Il viendra simplement mettre sa pierre sur l'édifice de l'écosystème Shiba Inu. Alors les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi en commentaire si est-ce que vous pensez que le projet Shiba Inu peut atteindre les 0,01 dollars. Donc on ne va pas en fait extrapoler. Dites-moi si vous pensez que le projet peut atteindre les 0,01 dollars. Et ceci, pourquoi ? Et dans combien de temps ? Surtout dans combien de temps ? Dans la dernière vidéo, je n'avais pas posé en fait cette question aussi. Donc dites-moi dans combien de temps est-ce que vous pensez que le projet Shiba Inu peut atteindre les 0,01 dollars. Donc en fonction en fait de vos différentes analyses personnelles, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le projet pourra atteindre cela ? Si oui, dans approximativement combien d'années ? Je serai en fait ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada